Musique Merci pour la confiance que vous nous faites, fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, de partout, du côté des Colouésie, Lualaba, partout, Grand Katanga, Okatanga, à Péni, à Itourie, et surtout partout, les Congolais de la diaspora, parce que nous avons des feedbacks de partout. Merci pour vous abonner, merci de nous faire confiance et d'aimer surtout nos pages, parce que nous sommes là pour vous servir. Aujourd'hui, je reçois un juriste, consulte internationale, entre parenthèses, politiste, comme il aime bien qu'on le dise, il s'appelle Monsieur Gandhi. Avec Monsieur Gandhi, nous allons essayer de palper la réalité, deux thématiques que nous allons parler, jour pour jour, deux ans déjà, du gouvernement Samalou Kondé, et nous allons essayer de voir, de palper le premier ministre, chef du gouvernement, à militer pour trois thématiques, l'État fort, l'État solidaire, et l'État qui veut prospérer, prospère plutôt, donc trois branches de son combat au sein du gouvernement. Et nous allons enfin chuter pour essayer de parler de la sortie officielle de l'Union sacrée. L'Union sacrée, le 29 avril, au stade de martyr, ça sera la sortie officielle de l'Union sacrée, plateforme chère à Félix Tshisekedi. Déjà, je me tourne pour recevoir Monsieur Gandhi, Monsieur Gandhi Kassende, bonjour. Bonjour aussi. J'espère que ça m'a honoré de votre invitation ici à Combo Live Télévision. Déjà, quelle est vos premières impressions ? Non, je pense que les gens efficaces existent dans ce pays, dans différents domaines, notamment le vote, ça se voit ici, où la fourmille des initiatives privées, venant souvent de la jeunesse. Donc, on ne peut que, en fait, leur souhaiter ou vous souhaiter leur vie et que vous puissiez évoluer avec l'espoir aussi qu'à un moment donné, notre État, notre cher État, soit très réveillant là-dessus et puisse vous soutenir, ne serait-ce que financièrement, au travers des subventions. Tout à fait. Merci beaucoup. Déjà, nous allons, avant d'entrer en jeu, déjà, on parle des biscuits. Oui, déjà, ma biscuit, c'est quelles sont les informations que vous apportez à la population congolaise avant qu'on parle des thématiques évoquées ici, déjà, au sein de cette émission ? Moi, c'est ce qui est souvent lamentable, puisqu'aujourd'hui, pour se déplacer individuellement, pour déplacer le produit veuvrier et autres, on a besoin de routes. J'essaie et je dis, je confirme qu'il y a un effort de fournir de ce côté-là, ne serait-ce qu'au niveau de la ville de Dinshasa. Bon, on décriait, quand on construisait les autres motos, disons qu'il fallait commencer par les routes secondaires. Les autres motos, on n'en a pas eu tel que c'était prévu, mais il y en a quelques-uns quand même. Mais les routes secondaires, c'est en train d'être finalisées. On construit des routes secondaires ici ou là, mais c'est en cours, ce n'est pas encore fini. Mais il y a d'autres routes qui existaient et qui existent, avec beaucoup de trous, ce qu'on appelle par ailleurs des nids d'époules. On devrait plutôt prendre des équipes de nuit qui travaillent pour pouvoir éliminer tous ces nids d'époules, donc tous ces trous qu'il y a. Tel que le cas aujourd'hui avec l'OVD, l'OVD qui travaille la journée au lieu de travailler la nuit. Ils peuvent travailler de jour et de nuit. Ça ferait avancer le travail. Il y a cette possibilité de travailler de nuit. Même pour les trous qu'ils doivent boucher, les trous-là, ça ne demande pas beaucoup de temps. En une nuit, ils peuvent boucher, par exemple, pour ma campagne, beaucoup de trous. Certes, il y a eu un effort d'effet vers ma campagne, mais quand tu regardes d'autres routes comme, je crois, Kalembele, si je ne me trompe pas, à Ouangata, il y a plein de routes à Barumbu. On se demande si on est dans une capitale moderne de l'Afrique. Ça pose un problème. C'est le premier point pour moi. Les routes, c'est très important. Au-delà de ça, c'est la police. La police, elle sert à quoi, la police, notamment la police routière ? Est-ce qu'elle sert simplement à rendre la vie difficile aux gens ? Mais il y a déjà le nouveau leadership au sein de la police. Mais pour le moment, ça traîne. Surtout qu'il chasse ça avec le général Jean Bosco. Il n'y a pas eu encore une remise-retrise. Il faut un mois, il faut deux mois pour qu'il y ait une remise-retrise. Tout le monde a eu l'espoir vers les nouveaux nommés. Ceux qui ont été nommés nouvellement à la tête de la police, comme le ministère de l'Intérieur, je crois qu'ils peuvent faire du bon travail. Mais il faut qu'il y ait des remises-retrises rapidement pour que ces gens-là rentrent en activité et puis qu'on attende des résultats meilleurs. Les coulounes ont partout. Comme on a cette ville classique, facile à gérer, on n'arrive pas à juguler, à éliminer le coulouneau. C'est des gens qu'on peut éliminer en moins de trois mois. C'est facile. Déjà, ça se voit, ça se laisse voir parce que le gouverneur de la ville de la province de Kinshasa, Jantini-Gobila, a suspendu le bourgoumestre de la commune de Kinshasa, pour avoir incité les jeunes et surtout incité sa population à se promener avec des machettes pour se défendre contre le coulouna et le gouverneur de la ville a suspendu ces bourgoumestres. Pour qu'on n'arrive pas à ça, qu'est-ce que le gouverneur a fait ? Quelle politique il a pour la ville de Kinshasa ? Quel est le rôle de bourgoumestre ? On ne le voit pas sur les terrains. On ne le sent pas sur les terrains. On dit qu'on est dans un système décentralisé. Le bourgoumestre devrait jouer le premier rôle au niveau de la gestion de la cité, au niveau des quartiers, au niveau des rues. Mais il y a une certaine léthargie. Déjà, ils ne fonctionnent pas, ils ont des titres, mais ils ne jouent pas leur rôle. Ça pose un problème. Il faut changer de logiciel là-dessus. Voilà. Déjà, nous allons essayer un peu d'entrer en lice pour parler. Deux ans, jour pour jour, déjà avec le gouvernement Sama Lukunde. On était à Sama 1, aujourd'hui on a à Sama 2. Est-ce qu'avant d'aborder la thématique, le rémaniement vaut la peine ? Est-ce que déjà on peut voir le Peter Kazani au sein du ministère de l'Intérieur, le Jean-Pierre Bemba au sein du ministère de la Défense, JP, Vital Caméré, au sein de l'économie ? Est-ce que ces poids politiques peuvent apporter quelque chose dans l'assiette combolée ? Il faut se poser la question à savoir, pour ceux qui ont déjà fonctionné dans le passé, le cas de Caméré, qu'est-ce qu'il a apporté à la République ? En dehors d'avoir doublé ou triplé le salaire des députés quand il était au Parlement, je ne sais pas ce qu'il a fait. Quand il est au ministère de l'Information, quelles sont les réformes qu'il a apportées ? Je ne sais pas. Je ne m'attends pas à des choses de prouesse. De son côté, il va chercher plutôt à améliorer la vie sociale de ses salariés, de son ministère peut-être, mais au-delà, je ne vois pas les capacités qu'il a pour pouvoir changer les choses. Et d'autant plus que nos populations dépendent beaucoup plus de ce ministère. Le contrôle des prix sur le marché, ce sont ces inspecteurs qui devraient le faire. Ils sont où ? Il est là depuis quelques semaines. Je n'ai pas vu une décision forte qui montre le chemin à suivre, etc., qui donne l'espoir à ces peuples. Déjà un mois, depuis qu'ils ont été nommés. Mais il aurait pu prendre au moins une décision forte. On aurait pu voir même une armée des inspecteurs sur le marché. Mais on a vu ça du côté du ministère de l'Intérieur. Peter Casani a fait passer du côté Sylvano Kassongo pour faire appel à Jean Bosco. Là, par contre, il y a des bons signaux. Kassongo, il était temps qu'il parte. Mais maintenant que Kassongo est parti, il faut que le gouvernement lui donne des moyens puisqu'il ne peut pas faire de prouesse s'il n'a pas de moyens. La police a besoin de moyens. Il devrait même former d'autres jeunes ou moins jeunes à prendre leur aide au niveau de la police, au niveau du fonctionnement de la police. Il faut prendre des gens qui ont au moins leur baccalauréat, donc qui ont diplôme d'État au minimum, sinon des gradués bien formés, bien bâtis physiquement, qui pourront faire des choses, rédorer l'image de la police actuelle. La police actuelle, les trois cas, c'est des gens qui ne peuvent pas mettre au rebut à faire fonctionner ailleurs. Ils peuvent faire pour certains, la menuiserie, l'acupulture, etc., rester dans la police de métier. Ça peut apporter à la police, ça peut apporter à nos populations. Mais je pense qu'il faut former un contingent des jeunes, même plus de 200 000 jeunes au niveau de la police nationale, que des gens qui soient respectués des lois, des règles, et de la personne humaine, mais des gens aussi qui, de manière forte, peuvent faire respecter les lois, les règles, le fonctionnement de l'État. Déjà, c'est l'appel qui a été lancé par le gouvernement pour le recrutement de jeunes au sein de l'armée, et surtout la loi qui était proposée par le docteur Julien Gilbert Cabanda sur la réserve de l'armée, et surtout la présence de Jean-Pierre Dembaffé. Disons, pour ce qui est des nouveaux récrus, j'ai salué l'arrivée au sein du gouvernement de Peter Kazadi. J'ai aussi salué, et de manière réellement très élevée, l'arrivée de Bemba. Bemba, pour moi, c'est un des éléments moteurs de ce gouvernement, ne serait-ce que par rapport aux exactions que nous connaissons à l'Est avec le Rwanda et le M23. Aujourd'hui, c'est un épouvantail pour Kagame, c'est un épouvantail pour quelques groupuscules sous l'âne des rébelles. On sait que quand il va rentrer en action, là, il est en train de préparer le combat. Quand il va rentrer en action, vous verrez la dépendance qu'il y aura de l'autre côté du M23 et du Rwanda. Donc là, j'ai salué les deux arrivées. Encore qu'il faut qu'on leur donne assez de moyens. Le gouvernement ne pourra pas dire qu'il n'a pas de moyens puisque près des 70%, voire au-delà des 70%, les moyens de l'État, de notre budget, vont au fonctionnement. Donc il faut que ce moyen-là aide la défense. Il faut que ce moyen-là puisse aider le ministère de l'Intérieur. Au-delà, ça devrait aider l'agriculture. Je sais qu'il y a eu une amélioration de la part de l'agriculture au niveau du budget, mais c'est encore insuffisant. L'agriculture devrait dépasser les 1 milliard et approcher les 2 milliards. C'est, je crois, ça devrait être le point focal pour notre développement, pour notre avenir. Voilà. Déjà, le président Félix-Antoine Tuseke de Chulombo était pour conclure ces séminaires de compétences au sein du gouvernement. Une formation pour essayer un peu de rélever le niveau et permettre à chacun de comprendre ses attributions au sein du gouvernement et surtout en assumer de chaque secteur pour pouvoir apporter un peu de solutions. Le président était là au fleuve Congo-Hôtel pour conclure ces séminaires et il a dit que j'attends de vous, j'attends de vous, après ces séminaires, de travailler pour l'intérêt du peuple congolais et de mettre en avant vos valeurs pour pouvoir assouplir tant soit peu cette situation calamite de nos populations. Déjà, le président de la République donne la confiance, fait confiance à ses gouvernements. Le président de la République interpelle ces hommes pour pouvoir travailler à sa vision. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut appeler la volonté du président Félix Tshiseke pour pouvoir changer le quotidien des Congolais ? Qui est une volonté du président de la République ? Ça, on le sait, tout le monde a produit ce côté-là depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il est volontaire. Mais la volonté seule ne suffit pas. S'il réagit comme il a réagi, moi, je vois l'autre facette. Ça ne devrait même pas être son rôle. Il est un chef du gouvernement. Si au bout de deux ans, on en est encore à récadrer, c'est le terme, à récadrer les membres du gouvernement sur ce qu'ils doivent faire, sur l'efficacité qui devrait être la leur, c'est qu'il y a un problème, il y a un couac. Ceux qui n'ont pas fonctionné normalement compte tenu des clés de charge qu'on leur avait données respectivement au sein de leur ministère, ça pose un problème. On est à quelques mois des élections. Si le président doit monter au créneau, c'était au premier ministre chaque mois, voire même chaque trimestre, d'évaluer chaque membre de son gouvernement pour savoir compte tenu de carré les charges qu'on leur a données, ceux qui ont avancé par rapport au fonctionnement de leur ministère, au fonctionnement et surtout à la vision du chef de l'État, il fallait tous les trois mois. On devrait les évaluer au moins quatre fois par an. Mais si, périodiquement, le président est obligé de monter au créneau, c'est qu'il y a absence du premier ministre. Si il y a absence des premiers ministres, je ne sais pas comment les ministères fonctionnent. Il y a des ministères pléthoriques. Il y a un nombre impressionnant, important. 57 ministres qui ont pris part à ces séminaires. On ne voit pas les résultats probants, sauf dans quelques secteurs ici ou là, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a des choses qui ont été faites, mais ils pouvaient mieux faire. Par rapport à ce qu'ils ont fait même des biens, ils pouvaient mieux faire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais quand je recule en arrière, puisque reculer, c'est souvent en arrière, puisque je me rends compte qu'on n'est pas efficace. Pendant la période coloniale, ce pays ici était gouverné par un ministre des colonies qui s'est trouvé à Bruxelles, un gouverneur général ici, secondé par six gouvernants des provinces puisqu'il y avait six provinces à l'époque, qui est Bucasaï, Qatar, Tambeiro, Équateur, Orientale, c'est lui-là qui vivait le Congo. Ils ont développé en moins de 60 ans ce pays. Il y avait des routes agricoles partout. Il y avait des routes qui pouvaient nous aider à aller à l'Équateur en Mataka facilement en voiture. Il n'y avait pas des 4-4 à l'époque. On pouvait aller à Mujimaï, au Qatar, en voiture, vol sur la tête. Moi, je dis même en 4-4, on a du mal à traverser le pays. Et ils ont construit toutes les infrastructures, les hôpitaux, les écoles, etc. avec dix directions générales qui faisaient office des ministères, avec dix directeurs généraux ce pays était géré et mieux géré. Comment nous, avec 50 warriors, je ne dis pas que la responsabilité incombe totalement aux warriors, ça incombe à tout le gouvernement que nous avons eu depuis 60 jusqu'à ces jours. On a été dans l'incapacité de faire autant que le Belge. Pire encore, on a détruit même les minimums que le Belge avait laissés. Ça pose un problème. Ça pose un problème, il faudra renverser la vapeur. Moi, je dis que dans notre budget, on doit être ambitieux. L'ambition doit nous amener à investir pour le développement de ce peuple, individuellement, mais aussi pour le développement du pays. Changer le fusil des pôles. Aujourd'hui, 70% de nos avoirs va dans le fonctionnement. Mais il nous reste 30%. Comment on peut investir avec 30% ? Avec un budget de 16 milliards. S'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, ils savent que j'ai raison de dire ça. Puisqu'une entreprise dont la masse salariale dépasse les 40%, commence à rentrer dans le rouge. 50%, danger est mineur. Quand on arrive à 60%, l'entreprise peut fermer boutique dans quelques mois, dans quelques années. nous, gérant l'État congolais, on devrait arriver à maximum à 40-45%. Si on peut descendre en plus au niveau de la masse salariale, ce serait intéressant. D'ailleurs, on vient de décéder par le trichement des IGF, l'Institut de l'Inspection Générale des Finances. On vient de décéder qu'il y a des doublons, des triplons. Il y a des sociétés fictives. Il y a des personnels de la administration fictifs. Il y en a beaucoup. C'est au-delà, ça coûte à l'État plus de 65 millions de dollars chaque mois. Plus d'un demi-milliard par an. Cet argent aurait pu suffire à financer la majoration des salaires de certains fonctionnaires qui sont sous-payés mal payés. Ça pose un problème. Au niveau de l'administration, on ne peut pas contrôler l'administration. Ce qu'on ne contrôle pas l'État puisque l'administration c'est le sangle de l'État. Si on ne sait pas bien organiser l'administration, contrôler l'administration, qu'est-ce qu'on peut contrôler de l'autre puisque c'est l'administration qui est censée contrôler le reste ? Quand on n'arrive pas à contrôler l'administration, c'est qu'il y a un déficit énorme. Voilà. Il y a un déficit énorme. Mais nous voyons que le gouvernement aussi, dans chaque secteur, déjà, le Premier ministre a évoqué la guerre iso-ukrainienne qui pose aussi problème pour le fournisseur de blé, de maïs de blé, fournisseur d'autres denrées alimentaires de première nécessité. Alors, déjà, ça pose aussi problème dans le Okatanga où, aujourd'hui, le maïs, le sémoule est devenu rare et le ministre de l'économie Vitale Caméré a tourné les dos pour aller chercher de l'aide du côté de la Zambie. Est-ce que c'est nécessaire ou soit il faut pouvoir créer chez nous, peut-être cultiver, peut-être avancer, agencer aussi d'autres secteurs pour pouvoir aider la République dans des moments difficiles tels que l'agriculture ? Mais c'est un point important dans la gestion d'un état. Moi, à la place de Samaloukonde, je n'ai rien contre lui, je n'aurais pas parlé. J'aurais laissé parler un ministre ou un porte-parole du libéral du premier ministre. C'est un aveu d'échec encore. Ça fait deux ans qu'ils sont là. Pour, quand on plante le maïs ici, aujourd'hui, ça demande combien d'états ? Je pense que ça demande moins de six mois pour que le maïs pousse. Ça fait deux ans qu'ils sont là. Quelles politiques ils ont mis en place pour développer cette culture du maïs ? Quelles politiques ils ont mis en place pour développer en dehors de ce que le général Kassonbo fait avec les jeunes ? Avec les jeunes au niveau de Kanyama, KCC. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire pour financer les agriculteurs qui existent aujourd'hui ? À développer leur genre, à développer beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour venir celui de l'économie va aller chercher l'aide de la Zambie ? Le premier ministre dit que c'est la guerre russo-ukrainienne. Mais le gouvernement c'est prévoir, non ? Quand on gouverne, on doit prévoir les aléas qui peuvent arriver. Ça peut être un conflit comme celui de la cité russo-ukrainienne. Ça peut être aussi des récoltes dans son pays, soit des récoltes calamiteuses, etc. trouver des moyens de compensation, avoir une réserve stratégique, des trucs comme ça, des certains produits, etc. On n'est nulle part. On navigue à vue. En fait, il n'y a pas une politique normale de l'État avec un suivi pour se dire que dans deux ans on sera comme ça, dans cinq ans on sera comme ça. Si on nous arrête le pépin, on a le moyen d'y remédier en attendant d'améliorer d'autre chose. Mais on dirait qu'il n'y a pas cette vision. Le président a cette vision de développer, de faire que le Congo devienne l'Allemagne d'Afrique sur le plan économique je pense, sur quelques années parce que les gens pensaient que c'était pour un an c'est impossible. Mais qu'on soit dans une trajectoire, dans un cheminement nous amenant à reconstruire notre pays comme l'Allemagne s'était reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça la démarche. Mais il nous faut d'avoir des bons ministres, des bons membres du gouvernement avec les ministres et des bons conseillers dans leur cabinet. Quand ils prennent leurs soeurs, leurs frères, leurs amis qui n'ont pas de compétences, ils ne peuvent pas bien les conseiller. Et ils sont dépassés. Tout le monde est dépassé. Même les gens les plus intelligents sont dépassés. Pourquoi ? Mal entourés. Donc quand on est mal entouré, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats meilleurs. Donc voilà l'échec du gouvernement de Warioor. D'ailleurs, il est vrai qu'il n'est pas cité ce don d'un de Warioor puisque je ne vois pas comment ils mènent cette guerre-là contre la femme. Mais quand même de réalisation prouve en sorte que ce gouvernement a apporté quand même pas mal de réformes. Non, je ne dis pas. Pas mal de réformes, pas mal de désavancées du côté même de l'opération. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu. C'est quelque chose quand même, on ne peut pas sauver la RDC après autant d'années à deux ans du gouvernement sauver tous les secteurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Deux ans ou trois ans de gouvernance, on ne peut pas tout régler. Mais il y a des choses très simples que j'ai citées notamment au début de cette émission. Les trous qu'il y a dans Kinshasa, on ne peut pas les résorber à moins d'un an. Les trous, simplement. Si j'ai dit trous, c'est qu'il y a des routes déjà. Je ne parle pas des constructions de nouvelles routes. Ils ont fait des prouesses en construisant des routes secondaires que tout le monde a appelé de son vœu. Il y a des routes secondaires dans plusieurs communes, Guérigiri, Kassavobou, Canlouka, etc. Bravo, les warriors là-dessus. Il y a de l'électricité au niveau des routes. Il y a des réverbères maintenant un peu partout. Bravo. Je suis sûr, d'ailleurs là, ils communiquent mal, on devrait déjà avoir l'électricité de Zombo 2 au mois de mars. Il y a un peu de retard. Peut-être qu'ici, un mois ou deux mois, on aura l'électricité de Zombo 2 qui viendra améliorer la desserte d'électricité des Kinshasa Ouest. Ce qui fait que, c'est que Kinshasa Ouest exploite aujourd'hui, sera transféré à l'Est ou au Sud ou au Nord de la ville de Kinshasa. Il y a des pas qui ont été avancés, des pas des géants, même, je peux dire. Mais déjà, ils ne savent pas communiquer là-dessus. Moi aussi, je l'ai dit, beaucoup de gens ne le disent pas. Moi, je me renseigne, je le termine, quand je vois les gens mettre des câbles, je dis, c'est quoi ça ? C'est pour aller où ? Pourquoi faire ? Etc. C'est là que je prends des renseignements. Les communicateurs financés par la présidence, par le gouvernement, ils n'arrivent pas à articuler ça sur eux. À moins que ce soit une stratégie électorale, liste ou électorale, ils attendent deux ou trois mois des élections pour sortir de tout cela. Mais il faut informer au fur et à mesure de nos populations pour pouvoir patienter par rapport à un certain nombre de choses. Quand on va améliorer la descente d'électricité, automatiquement, il y aura amélioration de la descente d'eau, de la régie des eaux, etc. Non, il y a un mouvement positif, mais j'ai dit, si j'étais enseignant, sur 10, je coterais le gouvernement à 5,5 en rajoutant une annotation peu mieux où on pouvait mieux faire. Je sais que le gouvernement pouvait mieux faire en réorganisant les choses autrement. Au moment, je ne sais pas, les batailles, c'est surtout le gouvernement. 50 et 4 ministres, c'est que là, ce pays-ci peut se gérer au profit des partis politiques, pas au profit des peuples. Si on gérait au profit du peuple, on aurait besoin des 15 ou 20 ministres, c'est tout, puisqu'il y a des ministres provinciaux. On devrait d'ailleurs éliminer les ministres provinciaux. les parlements, les assemblées provinciales, on devrait les éliminer. Ça n'importe rien. Quel est le problème ? Combien de fois on n'a pas démis des gouverneurs ? Ils sont rémis sur ces lettres, le lendemain, ils sont démis. Mais on perd un temps fou au détriment du peuple, au détriment du développement. Il y a un problème. J'espère que si le président est réélu, il sera réélu, puisqu'enfin, je ne vois pas qui peut le concurrencer. Mais il faut qu'il revoie le mode de fonctionnement de l'État en modifiant la Constitution en faisant que le gouvernement ne soit pas le gouvernement des partis politiques, puisque les partis politiques nous donnent du retard. Vous savez que dans notre pays, il y a plus des partis politiques, plus d'églises que des entreprises. Ça pose un problème. Les partis politiques deviennent un frein, les églises deviennent un frein. Si on avait créé autant d'entreprises qu'on avait créé des partis politiques ou des églises, il y aurait moins de chômage. Il y aurait moins des zones de tension. Mais, aujourd'hui, on privilégie les partis politiques. Moi, je peux me réveiller le matin, je montre mon parti politique pour avoir un chapitre. Quand on forme le gouvernement, il faut que je sois dans une plateforme où on me prenne le super ministre, au moins directeur de la famille, etc. c'est une erreur monumentale. Revenons à une république avec un gouvernement républicain. Vous voyez, par exemple, un cas concret pour dire qu'on est dirigé par les partis politiques, pas par le gouvernement. On a eu le ministre de Plon, et Mwando Timba, qui est censé être ministre du gouvernement national de la république. Puisqu'il y a des bis-bis avec l'ensemble de Moïse Katumbi, il a choisi son camp. Au lieu de choisir la république, le gouvernement, la vision du président de la république, il a choisi Katumbi. Ça pose un problème. Sortons du fait que les partis politiques gèrent l'État. Non. Un pays qui est géré par les partis politiques, c'est un pays qui est joué à l'échec, n'ira jamais au développement. Parlons de la réélection ou bien des élections, déjà, il y a la plateforme Unure Sacrée qui fait sa sortie officielle le C-29 avril 2023, au stade de martyr. Déjà, on voit que les gens se mobilisent pour pouvoir participer à cet événement. Déjà, est-ce qu'on pense déjà que Félix, Antoine, tu sais qu'il est déjà président pour son deuxième mandat? Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de la mort puée. Donc, tout est possible, tout peut arriver. Mais quand on regarde les données objectives, il a plus de chances de remplir, donc de nouveau de devenir président de la République. Cette plateforme Unure Sacrée, même si ce n'est pas tellement quelque chose d'efficace, mais c'est aussi une forme de s'assurer qu'il n'y aura pas de prébis égarés pour pouvoir le mettre en difficulté, aller rejoindre l'autre partie qui lui cherche de l'Oise. Le fait de rassembler le plus de monde, même si les objectifs des uns et des autres ne concordent pas, mais c'est déjà un pas. Un pas, moi j'aurais sorti cette plateforme plus tard. Aujourd'hui, je me serais limité simplement à reconnaître que la charte est signée par les uns et les autres, que l'autre devrait signer. Moi j'aurais sorti officiellement cette plateforme dans cinq mois. Pourquoi dans cinq mois ? Parce que dans cinq mois je sais qu'il y aura des résultats ici ou là, des investissements que le président de la République avec son gouvernement ont pu mettre sur place. Je citerai le premier hôpital construit par l'État congolais des A à Z. Mais déjà, oui, allez-y, mais pour juste compléter, vous ne voyez pas que déjà qu'il y a des avancées significatives ? Déjà, vous voyez qu'il y a le programme de développement des 145 territoires, il y a déjà pas mal de projets de Chilé-Gelou, il y a pas mal d'investissements aussi, il y a aussi de projets qui sortiront en réalité dans quelques deux, trois mois et ça montre déjà aussi la volonté. C'est pour ça que moi, j'aurais pris la liste que les concrôlés sont des symptômes. J'aurais pris date dans cinq mois. On en a cinq mois pourquoi ? Puisque l'hôpital général de Kinshasa Mamayemo va connaître une belle nouvelle construction quatre étages, je ne sais pas plus, qui est presque en finition. Nous aurons des routes qui seront finalisées, mais il y a des routes secondaires. Il y a le marché d'ici novembre, décembre, c'est raffini, beaucoup ne croient pas. Il y a la construction du pôle financier. À l'époque de Kabila, on a dit pour la première fois le gouvernement a construit un tel gouvernement immeuble intelligent. Mais face à ce que le président construit aujourd'hui du côté de la TN de la Gondé, des affaires étrangères, du ministère de la justice, les quatre étours, le pôle financier de la ville de Kabila, ce sera le premier pôle au niveau de l'Afrique centrale. Les immeules sont déjà à un niveau élevé, plus de 20 étages déjà. Et il y a aussi le palais de la culture en face du palais du peuple qui sera grandiose. Qui sera grandiose, c'est vrai, ça date de longtemps avec le financement chinois, c'est un don chinois. Moi, je compte que le gouvernement a financé directement ou indirectement parce que là, c'est un don chinois. On peut citer le port à Kinkole qui est en phase de construction. On peut citer aussi, et j'espère que ce ne sera pas un marché des dupes, les 15 bateaux de pêche qui vont arriver d'un moment à l'autre qui seront renvoyés dans les lacs au niveau des fleuves, au niveau de la mer. Il y a des améliorations qu'il y aura ici ou là et je souhaite par ricochet compte tenu qu'on a vu qu'il y avait le double ou des triplures. Il y aura des réserves en dessous des enveloppes en réserve. Il faudra améliorer au moins un tantinet de 20 ou 30% des salaires des fonctionnaires de la police et de l'armée. Donc, pour pouvoir les aider à résister par rapport au surenchèmissement des produits vivraient les premiers nécessitaires. Déjà, on sera là. On sera là aussi pour vous retransmettre cela. On sera là. On va faire un reportage sur place au stade de martyr dans le compte de Congo Live Télévision. Vous allez suivre ça et nous allons aussi pas mal rencontrer d'autres personnes d'autres cadres et membres de l'Union sacrée qui vont aussi montrer leur joie et vous serez quand même au parfum de l'information. Déjà, le 29, vous y serez ? Je ne sais pas encore. Non, le tout, ce n'est pas d'être présent. Il y a des gens qui viendront en tant que badeaux juste par curiosité. Quelqu'un d'autre peut ne pas venir et avoir dans sa tête, dans sa prière, le soutien au président de la République surtout à ce qu'il y ait réussite par rapport à celle du gouvernement mais que les élections se déroulent au mieux que le président puisse se rapiner. Je pense qu'on peut plus que souhaiter être de condivence puisque les 100 millions de Congolais ne peuvent pas tous être au stade de martyr. Il y a d'autres qui vont communier à distance mais c'est aussi une façon de participer. Pour terminer, juste une dernière question pour terminer. Est-ce que les Congolais peuvent compter sur Félix Sisekedi ? il est fait au niveau de l'électricité ? On attend les résultats dans un mois ou deux mois mais il faudra que le Congolais le sente dans son assiette. Il faut le Congolais le sente dans le transport. On a du mal à circuler. Si le président prenait la décision d'acheter 1000 à 2000 bus ici pour Kinshasa et à faire que nos taxibus d'aujourd'hui aillent dans des coins réculés même en province et ça fera en sorte qu'on réduira le bouchon au niveau de la ville de Kinshasa. Ça donnera du pouvoir d'achat aussi aux Congolais. La semaine dernière j'ai pris le bus en général c'est rare que je prenne les bus mais j'ai eu une opportunité j'ai pris des bus de Ipenn à peu près jusqu'à vers la garde centrale. J'étais heureux puisque les bus étaient normal pas trop bondés et puis j'ai payé des 500 alors que si j'avais pris un taxi normal ou un taxibus j'aurais dépensé au délal des 500 non au délal de 2000 au délal de 2000 donc ce sont des avancées qu'on peut apprécier quand même les chefs de l'État. Il peut non il faut qu'il le je crois il y a une nécessité qu'il puisse commander encore au moins entre 1000 et 2000 bus pour inoder la ville de Kinshasa et que ces bus fonctionnent 24 heures sur 24 comme ça se fait à Paris. Je pense que ce sera une avancée sur le plan social aussi dans le domaine du transport. Il faudra aussi on a entendu le slogan il faut diversifier le transport à Kinshasa mettre en route le chemin des fer qui existe il y a juste à améliorer le rail on pourra aussi résorber une partie de la population au travers du transport par le rail et mettre aussi une politique qui est des taxis et des bus bateaux bateaux taxis et surtout que la voie est navigable et que les gares centrales jusqu'à ça se passe à Paris si vous allez à Venise en Italie il n'y a pas de voiture les gens succulent avec des bus bateaux ou des taxis bateaux en dehors des amoureux qui prennent des condolges on peut arriver à diversifier les moyens des transports mais il y a une léthargie au sein de nos gouvernements il y a une léthargie au sein de nos gouvernements ça pose un problème voilà il faut être concret il faut être concret et déjà on sait que Félix Antoine tu sais que dit Tulombo il est en train de se battre quand même pour sauver tant soit peu la situation de peuple congolais déjà avec cette volonté on sent que il y a quand même pas mal de champs qui vont changer dans quelques temps ici il y aura quand même de changements et il y aura quand même pas mal de projets qui vont sortir et c'est des projets réalisables déjà et qui seront concrets pour permettre aux Congolais de palper du doigt les avancées et surtout des projets significatifs qui s'avancent déjà à petit pas pour le peuple congolais les biens le peuple congolais vous êtes ainsi voilà un grand merci pour nous honorer à travers cette invitation c'est moi qui suis honoré par vous et par votre équipe technique et votre direction c'est aussi une façon de débattre avec nos concitoyens de faire voir mes idées et de les confronter aux idées des autres c'est ça qui fera renaître la vraie démocratie dans ce pays voilà ça sera pas pour la dernière fois la porte est grandement ouverte pour les temps que vous aurez à passer avec nous déjà fidèles téléspectateurs on vous donne rendez-vous au stade des martyrs le 29 nous serons là pour vous faire voir la réalité de la sortie officielle des lignons sacrées et nous allons encore nous retrouver prochainement avec d'autres invités pour vous mettre au parfait de l'information et surtout sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo on vous dit merci et portez-vous bien de l'information de l'information